... Été 1945. La fête de la victoire sur la place rouge à Moscou. Devant le palais du Kremlin et les dirigeants soviétiques, l'armée russe célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Comme sous l'Empire romain, les soldats jettent les drapeaux des vaincus au pied du vainqueur. L'homme qui a battu Adolf Hitler, le généralissime Joseph Staline. Après 20 ans de pouvoir personnel, le maître de l'URSS est au sommet de sa gloire. Un poète écrit « Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. On l'appelle le petit père des peuples. Dans le monde entier, il incarne l'espoir d'une société plus juste. Il est l'idole de centaines de millions de personnes. En France aussi, on chante ses louanges. « Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. » Pourtant, cet homme est l'un des plus grands criminels de l'histoire. Il a massacré son propre peuple avec une brutalité sans limite. « Nous anéantirons sans pitié quiconque menace par les faits ou même par la pensée l'unité de l'État. » Il a créé le goulag et réduit en esclavage 18 millions de personnes. « Il faut trancher les membres nuisibles du parti pour le préserver de la maladie et de l'infection. » Il a provoqué avec cynisme des famines qui ont fait 7 millions de morts. « La mort est l'homme. Plus d'hommes, plus de problèmes. Il a sacrifié sa famille à son propre pouvoir. Un vrai bolchevik ne devrait pas avoir de famille. » Nous allons vous raconter l'histoire incroyable de ce fils d'un petit artisan devenu l'un des personnages les plus puissants de la planète. Nous allons vous raconter comment cet homme qui déclarait faire le bonheur de son peuple est devenu, à force de mégalomanie et de fanatisme, l'un des dictateurs les plus sanglants que l'humanité ait connue. L'année 1924, là où tout commence. Nous sommes dans les environs de Moscou, en plein hiver russes. Lénine, le père de la révolution bolchevique, vient de mourir. C'est l'un des premiers films où apparaît Staline. Avec les responsables soviétiques, il porte le cercueil du chef. Staline a 46 ans. Il est secrétaire général du Parti communiste, un poste relativement effacé. Parmi ses camarades, personne n'imagine encore que c'est lui qui va succéder au Grand Lénine. Il n'imagine pas que dans dix ans, il les aura presque tous fait arrêter et exécuter. Parmi eux, personne n'a encore compris qui est vraiment Joseph Staline. Pour ses camarades, c'est un personnage insignifiant. L'un d'entre eux déclare « Staline est la plus éminente médiocrité de notre parti. » Un autre confirme « Nous ne craignons pas, Staline. Aussitôt qu'il voudra prendre de grands airs, nous l'éliminerons. » Depuis toujours, Staline cache son jeu. Son vrai nom est Yosif Djougashvili. Il est né en 1878 au temps des Tsars. Un régime monarchique fondé sur l'inégalité et la soumission au souverain. Une enfance dans la misère. Un père alcoolique et violent. Éduqué par les moines orthodoxes, il a basculé très tôt dans la lutte contre le Tsar et a pris le nom de Staline, l'homme d'acier. En 1917, il a participé avec Lénine à la grande révolution bolchevique qui a renversé le Tsar, abolit les privilèges et donnait le pouvoir au peuple. Dans l'ombre de Lénine, il n'attend qu'une occasion pour prendre le pouvoir. La mort de Lénine est cette occasion. En 1924, il réussit par des manœuvres dans le parti à écarter le plus haut personnage du moment. Trotsky.